Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis à Montluçon, je suis à la concession Peugeot. Le partenariat, c'est l'union et c'est surtout la force. On va rencontrer donc Jean-Pierre Sosea et Franck Piau de Agro-Sermis qui vont nous démontrer que le partenariat, c'est la force d'une entreprise. Ça va Jean-Pierre ? Bienvenue, bonjour. Alors, on présente la concession Peugeot qu'on ne présente plus. La concession Peugeot est située, zone de Pasqui, dans le village automobile. Concession inaugurée fin 2013, puisque nous avons décidé de rejoindre ce village automobile qui nous a apporté beaucoup plus de visibilité pour nos clients. Dans le groupe PSA, on va retrouver les marques Citroën et Opel. En ce qui nous concerne ici, nous distribuons des voitures neuves de marque Peugeot. Par contre, le site autosphère.fr appartient à notre groupe et permettra de trouver tout type de véhicule d'occasion, quelle que soit la marque et le choix. En parlant de véhicules, on a bientôt un nouveau bébé qui va sortir de terre, la 208. La toute nouvelle 208 arrive dans nos murs dans le courant de la semaine. Et nous avons l'honneur de vous annoncer les portes ouvertes du 12 au 13 octobre pour vous présenter ce nouveau produit. Mais surtout, le lancement officiel qui aura lieu ici, dans la concession Apsys Peugeot-Montluçon, le jeudi 10 octobre, à partir de 19h. Et qui sera un grand événement avec une surprise de taille. Le partenariat d'entreprise, c'est la force d'une entreprise. Et avec Jean-Pierre Sosea, qui va nous dévoiler un petit peu toutes les ficelles du partenariat d'entreprise. Alors Jean-Pierre, c'est quoi un partenariat d'entreprise chez Peugeot ? Alors, un partenariat d'entreprise, il y a deux angles. Il y a le partenariat intérieur, c'est-à-dire que notre groupe sait apporter des services pour répondre avec beaucoup plus d'agilité aux attentes du client. Je pense à notre banque, je pense à un call center, je pense à un service marketing efficient au niveau national. Je pense à l'extension de garantie et je pense à l'assurance de la voiture. Après, nous avons différents partenariats extérieurs, sur des techniques extrêmement pointues que nous demande le client, qui va nous permettre de carrosser des véhicules, d'apporter des aménagements spécifiques intérieurs comme extérieurs. Nous allons pouvoir logoter les véhicules, nous allons pouvoir les géolocaliser pour avoir des services de maintenance beaucoup plus efficients. Ça nous permet d'avoir une réaction et une rapidité de réponse auprès de chacun de nos clients. C'est un partenaire d'entreprise qui commence maintenant à être de longue date. Depuis d'ailleurs un an, nous avons renouvelé toute la flotte de véhicules de l'entreprise et nous avons fait le choix de travailler avec Peugeot au Montluçon parce qu'effectivement ce sont des gens de proximité, ce sont des gens sérieux qui nous accompagnent et qui savent répondre à nos besoins parce que nous, nous devons être exigeants puisque nos véhicules que nous achetons aujourd'hui sont des véhicules qui sont destinés au service de nos clients. Agro Service 2000, c'est une entreprise qui existe depuis 37 ans, qui a été créée dans l'Allier à Couleuvre. Nous sommes une entreprise bourbonnaise, nous en sommes fiers. Un premier magasin qui a été créé en 1982 à Couleuvre et aujourd'hui 23 magasins qui sont présents sur plus de 20 départements. Notre métier c'est la distribution de matériel agricole non motorisé, nous ne sommes pas des tractoristes, nous vendons tout autre type de matériel agricole. Du tubulaire, nous sommes un gros faiseur en tubulaire et sur chacun des sites nous avons un libre service orienté vers la clientèle rurale. Donc nous sommes des fournisseurs d'équipements en zone rurale. Peugeot est entre autres mon client Agro Service 2000 pour qui je fais toute leur signalétique sur toute la France, ils ont 23 boutiques. Et donc nous on est là pour leur logoter leur véhicule, donc en partenariat avec Peugeot. Une entreprise, un client, c'est pratique, il passe sa commande chez Peugeot, il peut avoir tous ses services en même package. Exactement, ça nous permet de mieux connaître notre client, réciproquement notre client nous connaît mieux et nous avons des temps de réponses et à chaque fois d'adaptation puisque nous évoluons dans nos projets communs, ensemble et aussi bien Yannick que notre entreprise Peugeot-Molluçon va savoir apporter de la précision sur les attentes de notre client. On pourra me retrouver prochainement sur le sommet de l'élevage et c'est bientôt, ça nous procède, et avec une opération un peu particulière. Oui, tout à fait. Alors le sommet de l'élevage est un salon extrêmement important pour nous, c'est notre salon en Centre France, spécialisé dans l'élevage de plein air, donc nous serons effectivement présents. Et cette année c'est une année vraiment particulière parce que nous avons lancé au sein de l'entreprise une grosse opération de soutien à Octobre Rose. Donc Octobre Rose est une opération qui se déroule tout le mois d'octobre pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. L'ensemble de l'entreprise s'engage, l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient en magasin ou social, s'engagent. Donc on a prévu un certain nombre d'opérations. Nous allons reverser des fonds, nous, sur chaque passage en caisse dans nos magasins. Nous allons faire des photos que nous allons offrir à nos collaborateurs et à nos partenaires pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. et tout le mois d'octobre nous aurons à la fois des t-shirts roses et des nœuds roses à la veste pour rappeler qu'on doit être présent, qu'une entreprise doit être dans un secteur économique mais surtout doit être proche des gens et ça c'est notre rôle, proche des collaborateurs, proche de nos clients. Quand ils sont en difficulté, le cancer c'est quelque chose, c'est une cause tellement importante à soutenir que c'est une fierté de mener ce projet au sein de l'entreprise. Eh bien, il y a quelques semaines, M. Piot nous a proposé à tous dans l'entreprise de prendre partie prenante dans cette action et j'ai eu envie de relayer et c'est vrai qu'on avait la possibilité de mener des choses qui nous tenaient à cœur. Le sommet de l'élevage étant au tout début d'octobre rose, on a pensé, proposé à toute la profession de se retrouver sur le sommet de l'élevage pour montrer que toutes les personnes présentes qui avaient envie de participer puissent montrer leur soutien aux malades et faire un don parce que c'est aussi ça, c'est à un moment collecter des fonds pour aider à la recherche contre la maladie mais aussi améliorer le quotidien des malades. Donc on invite tous ceux qui sont sur le sommet de l'élevage, toute la profession, à se retrouver le jeudi soir à 19h dans le Ringlet, donc c'est Hall 2, pour une grande photo de groupe avec le petit nœud en soutien aux malades.